Entrepreneur balance, donc petit tirage tarot pour que tu puisses anticiper, te préparer pour le mois de mars. Qu'est-ce qui t'attend au mois de mars ? C'est un tirage à portée générale, ok ? Donc tu prends uniquement ce qui te parle, ce qui résonne en toi, et je te partage comment moi je prends des décisions au travers de mon business et de mon activité en utilisant le tarot de Marseille. Et c'est ce que je fais aussi avec mes clients en coaching individuel. Donc commençons par parler un peu de tes questionnements, ce qui va survenir au mois de mars. Eh bien, ça tourne essentiellement au niveau d'une forme de renouveau. Donc Page of Pentacles, c'est le fait de tourner la page, d'aller vers le nouveau. Donc tu vas ressentir un besoin de renouveau, un besoin de renouvellement au niveau de ton activité parce que tu as peut-être vécu certaines stagnations jusqu'à présent et tu aimerais dépasser ça, tu aimerais développer davantage les résultats de ton activité. Et ce qui se passe, c'est qu'encore une fois, tu as besoin de renouveau parce que tu as le sentiment que tu manques probablement de créativité et du coup que ça a un impact sur la qualité de tes actions et de tes décisions dans ton business et donc de tes résultats forcément. Donc ce que tu aimerais changer, parce que c'est probablement aussi la raison pour laquelle il y a cette stagnation et le fait que tu manques de créativité, c'est que tu as des croyances limitantes qui t'empêchent de penser différemment et de penser à d'autres possibilités. Du coup, tu tournes en rond et tu rumines ces croyances limitantes et ces pensées et du coup, l'arcane du diable montre qu'il y a ces distractions, ces croyances limitantes, ces peurs qui t'auto-sabotent et tu aimerais dépasser ça. Ça serait vraiment ton but ultime pour le mois de mars parce que de dépasser ça, ça te permettrait de renouer avec ton charisme et ton magnétisme qui te permet de générer du business et d'attirer l'abondance financière et que tout se passe bien dans ton activité. Donc ton magnétisme, c'est ta capacité à attirer les bonnes personnes dans ton activité. Donc forcément, quand ce magnétisme est éteint, tu attires non pas les bonnes personnes, les bons clients, mais tu attires les mauvais clients. Donc ce magnétisme, il s'est éteint à partir du moment où tu branches tes décisions sur le mode peur, tes actions sur le mode peur. Et que tu prends tes décisions très généralement par rapport à ton mental, le mental qui va se baser sur les expériences passées, mais les seules dont il se souvient généralement, c'est celles qui ont été négatives, c'est celles dont on se souvient parce qu'elles nous ont impacté émotionnellement et c'est celles-là dont on se souvient parce qu'elles nous ont marqué. Donc voilà ce que tu aimerais changer, reconnecter à ton magnétisme et du coup transformer ces condenses limitantes, te défaire des distractions qui t'empêchent d'obtenir ce que tu veux et de focaliser dans ton business. Les blocages qui t'empêchent d'obtenir ce genre de résultats, c'est que tu as du mal à tourner la page, tu as du mal à aller vers le nouveau, tu as du mal à faire confiance en ta guidance spirituelle, à ton intuition, en tes guides, en l'univers, ce en quoi tu crois, peu importe les mots que tu leur donnes, Dieu si tu veux. Tu as du mal à faire confiance et tu as du mal du coup à aller vers le nouveau, à tourner la page. Donc tu restes bloqué dans des schémas qui te limitent à ce que tu connais et à ce que tu as déjà vécu, à ce que tu as déjà fait dans ton activité en termes d'action, de prise de décision, etc. Et du coup pour dépasser ça, tu peux te baser sur une force sur laquelle tu vas pouvoir surfer au mois de mars. Eh bien c'est une énergie de renouveau, tu vois. Malgré ça, malgré tes peurs, malgré le fait que tu te sens bloqué là où tu es, tu as quand même conscience que tu as envie de renouveau, tu as confiance dans ta capacité à aller vers le nouveau, en effet tu as des croyances imitant, tu as des blocages, mais tu as confiance dans le fait que ça va changer, que la situation telle qu'elle est va évoluer, que tu vas aller vers un nouveau chemin, une transition qui va t'amener de nouveaux résultats dans ton activité, qui va passer forcément par de nouvelles prises de décision, nouvelles actions, nouveaux ressentis et une nouvelle confiance que tu vas retrouver aussi en ton intuition, en ta guidance spirituelle, forcément. Ça, c'est la force sur laquelle tu vas pouvoir compter par rapport à toi. Maintenant, il y a ici une force sur laquelle tu vas pouvoir compter à l'extérieur, donc un entourage, un environnement. Et en fait, cette force va te permettre de te soutenir sur le plan de ton mindset, si tu veux, de te remonter le moral et de te permettre de prendre les bonnes actions, les bonnes décisions, les bonnes actions qui sont basées sur les bonnes décisions, les bonnes décisions qui ont été basées sur des process de prise de décision qui sont justes. Donc, fais confiance aussi aux personnes qui sont autour de toi et qui ont déjà été là où tu veux aller et qui ont déjà les résultats que tu veux parce qu'elles ont la bonne façon de penser qui les a amenés là. Et que ce soit des personnes, que ce soit des supports, que ce soit les supports qu'ont créé ces personnes, bien évidemment, quel que soit le support, une vidéo, YouTube, je ne sais pas moi, les formations, un accompagnement, un coaching, un mentorat, un mastermind, peu importe, eh bien, ça va te permettre d'évoluer dans ta façon de prendre tes décisions et du coup, dans ta façon de prendre les bonnes actions pour avoir ce que tu veux dans ton activité. En ce qui concerne le timing au mois de mars, c'est un timing qui est propice à la patience, la persévérance et au fait de prendre le temps, de prendre les bons choix dans ton business. Prendre des actions et des choix, enfin, des choix et des actions qui sont basés sur ce que tu veux à long terme pour ton business. Pas des choix à court terme qui ne vont pas t'amener ce que tu veux à long terme. OK ? Donc, l'impératrice, c'est vraiment... Donc, le 9 de DP, c'est la progression, la progression au niveau logique, au niveau cartésien, mental. Et l'impératrice, c'est vraiment le fait de prendre le temps de nourrir les bons éléments dans ton business qui vont le faire fleurir, ce business, à moyen et long terme. Et donc, voilà, de patienter, de persévérer, de prendre le temps par rapport à ça. L'étape logique, la prochaine étape logique au mois de mars, elle va se baser essentiellement sur le fait, eh bien, de... probablement de collaborer, d'aller trouver des partenaires, etc. Donc, tu vois, il y a deux arcanes majeures qui ressortent, l'impératrice et l'arcane de l'amoureux. Donc, c'est vraiment le long terme aussi qui est concerné par cet arcane. Et les partenariats à long terme, les collaborations à long terme, ça dégage, là, les gens à court terme, là, ça ne va pas. Tu vois, arrête de faire des partenariats, des choses à court terme avec des gens auxquels tu ne ressens pas, OK ? Choisis des personnes qui sont fiables et des personnes sur lesquelles tu pourras vraiment compter à long terme. Donc, ressens, si c'est juste, prends les choix du cœur par rapport à ça. Parce que sinon, si tu prends toujours des décisions à court terme, à long terme, ça ne va jamais aller. OK ? Inconfort à court terme, confort à long terme. Si tu fais l'inverse, la gratification immédiate, ça ne marche jamais à court terme. Tu es toujours, en apparence, peut-être un peu gagnant, mais à long terme, tu es perdant. Donc, privilégie les relations, privilégie les actions, les décisions à long terme. Ensuite, l'approche globale pour le mois de mars, ça va être, eh bien, de continuer à persévérer, de continuer à changer ton mindset qui va te permettre de changer ce que tu ressens émotionnellement, ton ressenti. Et du coup, si tu changes tes pensées en pensant correctement et tu vas changer ton ressenti, tu vas te sentir mieux. Si tu penses correctement, si tu penses à ce que tu veux en termes de résultats dans ton activité, tu vas commencer à te sentir mieux et aligné par rapport à ces résultats. Et donc, tu vas pouvoir les créer, les manifester. Et donc, tu vas les créer, les manifester en prenant les bonnes actions, les bonnes décisions basées sur ses ressentis et ses pensées, forcément. Donc ça, c'est l'approche globale. Change tes pensées pour que ça shift au niveau de ton ressenti et persévère dans ce changement. Et ça va t'amener un résultat à long terme qui va être basé sur l'innovation, la créativité. Je ne t'ai pas montré la carte, excuse-moi. C'est le 6 de coupe. Et à long terme, en termes de résultats, le 3 de coupe, encore une fois, le changement à long terme au niveau de ton ressenti, le fait que tu vas te sentir beaucoup plus aligné avec ce que tu fais, les nouvelles actions, les nouveaux projets dans ton activité, dans ton business. Et donc, ça fait appel à une forme de créativité, d'innovation, d'inspiration. Voilà ce qui concerne le long terme, enfin, les conséquences à long terme de tes prises de décision au mois de mars vont générer du renouveau, de la créativité et donc une forme d'abondance, d'innovation qui va faire que tu vas te sentir beaucoup plus aligné avec ce que tu fais dans ton activité et les résultats que tu as aussi grâce à ton activité. Voilà, j'espère que ça t'a éclairci, que ça t'a aidé, ce tirage général, qui reste général. Il y a forcément des choses qui vont probablement faire écho avec toi, qui vont te permettre de shifter certaines choses en toi. Si ça a été le cas, je t'invite à me les partager sous la vidéo. C'est toujours super cool d'avoir un feedback par rapport à ce que je te partage. Donc, tu peux liker, partager la vidéo, t'abonner. Donc, tu connais la chanson si tu ne me connais pas. Et si tu veux aller plus vite aussi et si tu veux avoir des réponses personnelles par rapport à ton business, ta mission de vie d'entrepreneur, la relation qu'il y a entre ton business et qui tu es, il y a un lien dans la description de la vidéo où tu pourras avoir accès à une vidéo où je t'explique comment tu peux toi aussi y avoir accès et avoir accès à moi, du coup. Et du coup, voilà, j'ai été ravi de te faire cette vidéo et je te souhaite le meilleur d'ici notre prochaine vidéo. C'était Grégory Vivas.